et salut à tous j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel puisque aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 4 de satisfactory alors non j'ai pas du tout fait de hors caméra entre le dernier épisode et celui ci alors aujourd'hui j'ai vraiment envie de me mettre au transport motorisé c'est à dire j'ai vraiment envie de faire le tracteur donc je vais sélectionner ce jalon et il va me falloir du coup 25 cadres modulaires qui se fait avec des plaques renforcées et des tiges orbe ça va ok ça y est j'ai enfin du coup les 25 cadres modulaires alors il va me falloir également 400 tiges de fer et 200 câbles alors est ce que j'ai les 400 tiges où je les ai largement sur moi les 200 câbles je pense ça va pas être un problème du tout non voilà je les ai juste ici et tout ce qu'il va me falloir ensuite ça va être sans rotor alors par contre sans rotor je sais pas du tout si je vais les avoir dans le stockage ça m'étonnerait ça va franchement ça m'étonnerait ouais je n'ai que 41 ok alors j'ai presque mais sans rotor donc ce que j'ai fait c'est que je les ai tout simplement kraft et pas à moi même parce que c'est beaucoup plus rapide que d'attendre que la machine le fasse enfin bref sur ce j'ai tout ce qu'il me faut bien évidemment pour faire ce jalon voilà le petit bout de rouge nickel alors j'ai enfin du coup débloquer le tracteur lors ça il va me falloir cinq cadres modulaires cinq retors et dix plaques renforcées je vais enfin pouvoir crafter du coup le tracteur et bien je vais le mettre on va dire là c'est pas trop où le m ouais ça me semble bien alors déjà ce qui est classe c'est qu'à l'intérieur du tracteur on a un atelier ce qui nous permet de craft du coup à distance pendant nos petits voyages et aussi nous faut du coup du carburant alors qu'est ce qu'il faut comme carburant je pense honnêtement que de la biomasse ça devrait largement faire l'affaire s'il y avait marqué du coup qui prenait tout type de carburant donc je pense que de la biomasse voilà ok est ce que je peux le conduire oh alors comment ça marche très bien ok en plus donc ça va c'est assez maniable voilà je vais éviter de tomber ce serait bête à moins ce que je puisse peut-être tomber je sais pas est ce que je peux tomber là oula là ce que j'ai fait n'importe quoi ok on fait du deux roues maintenant pourquoi pas enfin bref du coup je suis vraiment pas déçu de ce tracteur il est incroyable il est assez mani what the fuck je l'avais pas vu ça ok bon déjà il peut faire des sauts pourquoi pas enfin bref il est vraiment bien bon il manque un petit peu de maniabilité quand même mais il est il reste quand même assez rapide au niveau de la consommation de biomasse franchement ça va il me reste j'avais mis 200 de biomasse il m'en reste 157 donc franchement il consomme pas de ouf parce que la biomasse ça coûte vraiment que d'à l'affaire donc franchement je suis pas du tout déçu il va rester par là et puis je pense qu'il me sera très utile pour les petites expéditions si jamais je dois chercher un nouveau type de minerai ou ou quelque chose dans le genre donc pour la suite de la vidéo j'ai vraiment envie de faire la centrale à charbon il va me falloir 150 plaques de faire renforcer 50 rotors et 300 câbles ok alors ça y est j'ai en fait rassembler toutes les ressources nécessaires du coup pour faire le palier de l'alimentation à charbon au charbon pardon allez c'est parti alors comme d'habitude je vais ranger un petit peu tout mon inventaire et ensuite je vais voir comment ça marche ok donc ça y est j'ai mes 20 plaques renforcées alors également il parlait de pompe à eau etc donc la pompe à eau ça coûte également des retors et des plaques de fer renforcée ça coûte quoi c'est quoi ça des tôles de cuivre ah ouais donc j'ai débloqué également des tôles de cuivre donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un troisième système pour le cuivre c'est ça attendez attendez ça veut dire quoi ça veut dire que là dedans je peux faire également des tôles de cuivre ok très bien mais vous savez quoi je vais rajouter une petite extension avec un coffre au niveau du cuivre pour me faire des tôles de cuivre donc normalement avec la petite extension que j'ai rajouté qui n'est vraiment pas compliqué je suis censé avoir des tôles de cuivre nickel et mais ça marche donc tout simplement ce que j'ai fait c'est que comme ici j'avais un séparateur qui était en trois mais qui partait uniquement en deux mais j'ai pu mettre le troisième donc qui également du coup nous amène des lingots de cuivre dans ce constructeur qui lui nous fait des tôles de cuivre et qui les ramène également du coup dans le petit conteneur de stockage juste ici je suis en train de remarquer également que les plaques de fer renforcée et le rotor je commence à en avoir besoin de énormément donc va peut-être falloir que je améliore un petit peu le système automatique que j'ai fait dans le dernier épisode enfin bref je vais quand même grafter tout ce que je vais avoir besoin du coup pour faire en sorte que ma centrale à charbon soit fonctionnelle et on se retrouve de suite après ok ça y est alors j'ai en fait rassembler toutes les ressources qui va m'être nécessaire pour faire du coup une centrale à charbon que je vais faire c'est que je vais remplir tous mes brûleurs de biomasse histoire qui ne tombe pas en panne pendant que je vais partir et après on va aller du coup chercher un filon de charbon pour installer une foreuse et installer des convoyeurs qui les ramène directement juste ici et puis franchement j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner comment est ce que je vais faire pour faire en sorte que ce soit auto alimenté ouais je me pose pas de questions mais j'ai vraiment très très hâte de voir ça alors maintenant il me reste plus qu'à trouver bien évidemment ok du charbon très bien alors où est ce qu'il va y en avoir du charbon ça je ne sais pas du tout hop je vais récupérer un petit peu ah ouais aussi ok donc le charbon il y en a un là bas c'est le plus proche à 664 m et bien vous savez quoi je pense que je pourrais utiliser bien évidemment le tracteur et puis on va aller du coup en direction de ce filon de charbon ok alors là je suis bien embêté parce qu'il ya une crevasse et je pense que ça doit être ça du coup le filon à charbon enfin ça ouais je pense que ça doit être ça ouais c'est ça ok donc notre usine elle est là bas et là pour y accéder comment je vais faire est ce que du coup je peux mettre un convoyeur style là et qui va là bas oui un moyen on me voit là ok super et ben je sais comment je vais faire voilà tout simplement un convoyeur et le problème est réglé franchement ok pas mal pas mal la technique du coup alors là on a un crasheur de feu et bien évidemment je n'ai pas pris je n'ai pas du tout pris mon on dire mon antique zéno donc je suis un petit peu dans la merde là enfin bref du coup alors il va me falloir une foreuse bien évidemment que je vais incliné vers là bas ça me semble pas trop trop mal ok donc par là bas ouais mais non mais toi tu me fais chier là ok nickel la foreuse est placé ok mais franchement il n'y a plus qu'à ramener du coup tout ça à la base ensuite d'alimenter ça histoire d'avoir le charbon qui arrive directement à la maison nickel et donc là je n'ai plus qu'à l'amener juste ici donc tout ce qui va me manquer bien évidemment c'est de relier tout ça électriquement ok alors je suis de retour à la foreuse de charbon donc je les reliés électriquement à la centrale et toi tu vas mourir parce que tu m'as fait tellement chier tout à l'heure et dégage dégage maintien à les murs et ça comme elle dit ça elle a vix à ce bordel enfin bref dans tous les cas il va falloir que je commence par alimenter bien évidemment ça donc à savoir que c'est du pur donc ça veut dire qu'il va être très concentré en charbon donc c'est nickel c'est pile poil ce que je voulais donc déjà je vais installer un petit brûleur de biomasse temporaire on va dire voilà je vais le mettre par là parce qu'il va clairement être temporaire donc je m'en fous un petit peu tac tac et bien donc maintenant je l'alimente comme ça la centrale à charbon va commencer à miner tranquillement est ce que je perds c'est que je vais attendre on va dire cinq petites minutes le temps que ça me farme pas mal de charbon et comme ça je pourrais commencer à alimenter puis ensuite elle sera auto alimenté avec le charbon qui va directement arriver dans la centrale à charbon et franchement ça c'est très très cool ok alors me voilà arrivé à la centrale à charbon donc tout ce qui me reste à faire c'est de mettre le charbon a bien évidemment et il va également me manquer de l'eau intéressant donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je trouve un point d'eau pas trop loin ce qu'il ya un point d'eau par là ouais il y en a un juste là bas mais je vais aller le voir avec le tracteur je vais voir un petit peu comment ça comment ça va se passer ok alors je suis arrivé au point d'eau en question est donc normalement ici va tout simplement falloir que je mette comment ça s'appelle du coup ce que je sais pas du tout va peut-être une pompe à ok en fait c'est ça qu'il me fallait il me fallait juste une pompe à eau ok donc normalement là je peux mettre ma pompe à eau très bien what the fuck c'est immense c'est clairement immense donc peut-être qu'en fait ça c'était pas très utile de la mettre c'est pas du tout là si je relis ça ça ok là ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas à ça y est c'est mis en route ok et donc normalement si par la suite je mets du coup des pipelines très bien par exemple hop là parce que ça se remplit d'eau oui ok il ya de l'eau à l'intérieur ce qui est sûr déjà c'est que ça fonctionne donc il va falloir que je ramène ce tuyau bien évidemment à la centrale qui se situe un petit peu plus loin ok alors ça y est je viens juste de relier toute l'eau donc normalement ça y est c'est enfin relié avec de l'eau donc ça a été un bordel monstre et la centrale à charbon s'est enfin lancé donc ce qui veut dire que ça va automatiquement me ramener du charbon pour la remplir et ça franchement c'est plutôt cool alors ça descend assez vite j'espère que le charbon aura tout simplement le temps de venir ici avant qu'elle s'éteigne mais normalement ça devrait pas trop poser de problèmes je pense donc maintenant tout ce qui me reste à faire c'est d'alimenter avec justement la centrale à charbon la pompe à eau donc c'est ce que je vais faire de suite donc je vais passer tranquillement mes petits câbles que je vais relier l'un après l'autre voilà comme ceci et je vais me diriger en direction de la pompe à eau histoire soit alimenté automatiquement et pas avec le générateur de biomasse ok ça y est donc je viens juste de le relier électriquement donc la pompe à eau ce qu'elle fait c'est qu'elle amène l'eau dans la centrale à charbon la centrale à charbon alimente la pompe à eau elle alimente également la foreuse à charbon qui amène automatiquement le charbon dans la foreuse donc là j'espère que j'ai perdu personne mais en gros si vous voulez cette centrale à charbon produit de l'énergie et elle est auto alimentée donc ça franchement c'est plutôt cool alors par contre j'avais remarqué bien sûr que la foreuse forait plus de métal que ce que les convoyeurs pouvaient transporter donc ce qui veut dire que je vais devoir modifier tous les convoyeurs et les passés en convoyeurs mk2 voire mk3 ça dépend ce que j'ai sélect ce que j'ai débloqué du coup si je regarde un petit peu les convoyeurs les convoyeurs ouais j'ai que les mk2 donc ça coûte une plaque de paire renforcée donc ce qui va me falloir et mais tout simplement il va me falloir je dirais 200 voire 300 plaques de faire renforcer histoire de faire en sorte que ça amène un petit peu plus vite le charbon et que ça ne bloque pas au niveau de la foreuse ok alors on se retrouve un petit peu plus tard dans l'aventure et ça y est j'ai en fait remplacer tous les convoyeurs mk1 par des convoyeurs mk2 parce que ce qui se passait c'est qu'ici simplement ben ça a bloqué et donc normalement ici voilà on voit bien que ça ne bloque plus donc ça se remplit pas alors que là c'est en train de se stacker là dedans et donc c'est pour ça que ça a bloqué donc j'ai mis bien évidemment des convoyeurs mk2 sur toute la ligne donc normalement là et bien on est censé être au 100% du rendement de ce gisement de fer parce que tout à l'heure et bon on était on va dire à 50% du rendement enfin bref ce qui est sûr c'est que tout ce charbon du coup va suivre ce petit chemin qu'on va faire ensemble et tout est 100% automatique donc c'est à dire que c'est auto alimenté et ça franchement c'est plutôt pas mal ok alors on peut enfin voir que le charbon est en train d'arriver à ma base donc aussi on peut voir également que les convoyeurs mk2 sont vachement plus rapides que les mk1 deux fois plus rapides normalement et les convoyeurs mk3 qu'on pourra débloquer et plus tard seront trois fois plus rapides que les mk1 donc ce que j'ai fait c'est qu'ici à l'arrivée de charbon je les divisé en deux parties tout simplement une partie pour que ma centrale à charbon soit auto alimenté et une autre partie qui pour le moment part dans un stockage parce que je ne sais pas quoi faire du charbon pour le moment donc on peut voir que vraiment ça le farm très très vite je pense que le charbon c'est une des ressources que je vais avoir le plus pour le moment donc je sais pas trop ce que je vais ce que je vais en faire de ce charbon enfin bref je pense que en hors caméra ce que je ferai c'est que je ferai pas mal de changements déjà pour rendre ces tuyaux un peu plus joli par ici que ce soit un peu plus présentable ce que que ce que j'ai fait là parce que là vraiment c'est un petit peu ça devient un petit peu l'anarchie donc ouais peut-être qu'en hors caméra je m'amuserai à refaire l' entièreté de ma base je sais pas trop enfin bref je pense qu'on est déjà pas mal cet épisode enfin bref sur ce c'était zotux j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner ainsi lâcher un petit like ça me ferait extrêmement plaisir et je n'ai plus qu'à vous dire on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo bye